Mon contact à Washington dit qu'on n'a pas affaire à un élève mais qu'on a affaire au professeur. Quand l'armée monte une opération qui doit pas échouer, c'est à lui qu'ils font appel pour entraîner les troupes, d'accord ? C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ce mec-là, tu le largues au Pôle Nord, sur la banquise, avec un slip de bain pour tous vêtements, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine avec un sourire jusqu'aux oreilles et les poches bourrées de pesos. Ce type-là est un professionnel. C'est marre avec les couilles ! Salut ma gueule, aujourd'hui on va parler de Kingsman, le cercle d'or de Mathieu Vaughn. Eh oui, après Kingsman, le premier du nom, sorti en 2015 en France, sur notre bonne vieille terre, l'hexagone, dans notre gueule, Mathieu Vaughn revient avec un second opus qui sent bon le pétard mouillé, ma gueule ! Eh oui, tu la sens ? L'odeur de bison huit qui a pris la pelote, je la sens d'ici, moi ! Mais qu'est-ce que tu nous as fait, Mathieu ? T'as chié dans la colle en beauté et en plus son papier cul à portée de main ! Sans déconner quoi ! Le premier épisode se suffisait à lui-même. C'était simple, décontracté du gland, fun et parfois touchant. Pourquoi aller compliquer la vie avec des trucs sérieux, pompeux, déjà vus, putain de merde ! Si vous pensez que j'allais dire du bien de cette suite juste parce que le premier était réussi, c'est justement là où vous vous trompez et que vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au cul ! Ha ha ! Eh oui, parce qu'ici, on n'est pas du genre à pomper le chiffre des réalisateurs qui ont fait des trucs sympas avant. Preuve en est, Gangsterdame ! Tiens, prends ça dans ton cul, Romain Lévy, ça fait toujours plaisir. Alors, Mathieu Vaughn, c'est pareil. Il vit sur ses acquis, il décide de proposer aucune invention par rapport au premier Kingsman. Et du coup, ça donne un film dont on se peint les couilles, mais littéralement, parce qu'il n'arrive pas à insuffler l'âme qu'il y avait dans le premier, tout simplement ! J'ai pas envie d'en parler plus que ça parce que ça n'a strictement aucun intérêt. Les bastons sont les mêmes que dans le premier, il essaye inlassablement, tout au long du film, pendant 2h21, bordel de merde, à refaire la même scène de l'église que le premier, mais bordel, ce n'est pas la même chose ! Dans le premier, ça avait un propos, c'était dans un cadre bien défini, à quoi ça sert ? De refaire les mêmes scènes qu'on connaît, c'est ralenti, qu'on a déjà vu 20 fois ! Parce que, bon, aussi, on va pas se cacher le scénario exactement le même que le premier, c'est-à-dire que c'est une nana qui décide d'injecter dans la drogue un produit mortel, et donc la population va être touchée par ce virus, et les Kingsman vont devoir sauver le monde avec les Statesman, lors, pendant, américains. Alors oui, c'est tout beau, c'est tout lisse, mais y'a rien qui en découle. A la fin, y'a un mec des Statesman qui se révèle être, finalement, un agent véreux, mais on s'en bat les couilles fois mille ! Y'a le personnage joué par Colin Firth, qu'on croyait mort dans le premier, qui, finalement, revient dans le deuxième ! Si vous le saviez pas, de toute façon, c'était dans la bande-annonce, donc c'est pas vraiment un spoil ! Au cas où vous aviez déjà préparé votre petite attaque perso, moi j'avais préparé mes doigts ! Ils en font rien, il est monolithique, on voit qu'il attend son chèque, il s'en fout, enfin... Il voit des papillons, ouais, super, parce qu'il voulait être expert en papillons ! Oh génial, putain, les symboles, mon frère ! Il voulait être expert en papillons, alors il met des papillons devant les yeux, parce qu'il lui manquait un œil, parce qu'il avait... Oh putain ! Ça va devenir fou, ce film, sans déconner, ça n'a aucune putain de finesse ! Ils se sont dit, vas-y, on a fait un film cool, on va faire encore un film plus cool, on va péter de partout, on va faire les mêmes bastons, mais vu qu'on va mettre mille fois plus de mecs, mille fois plus de moyens, bah ça va pas se voir, on s'en bat les steaks, on t'en met Elton John là-dedans, pfff, je sais pas pourquoi, ils auraient pu mettre n'importe qui, c'était pareil ! Si, le seul truc cool, c'est que Elton John, il fout un coup de tatane avec des chaussures compensées au ralenti, mon frère ! Avec une grosse combi plumée, colorée, ah là 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 là, qu'est-ce qu'on se marre ! Justement, là où le premier se cassait pas la tête, faisait juste quelque chose d'efficace, comme si c'était naturel, et là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que tout est systématiquement appuyé, il n'y a qu'à voir, par exemple, quand ils passent d'un pays à l'autre, ils annoncent qu'ils passent d'un pays à l'autre, donc c'est, genre, on va aller en Italie, le plan d'après, on voit un plan sur l'Italie, et une inscription en jaune, au cas où tu serais un peu bigleux, Italie, au cas où tu serais un débile mental ! Eh oui, mon frère ! Eh, Mathieu Vong, tu nous as vraiment pris pour des débiles, tu t'es contenté du strict minimum, je veux dire, t'avais un boulevard pour faire des trucs touchants, forts, c'est juste naze, les personnages féminins n'existent pas, la copine du héros, elle le présente à ses parents, la scène ne découle sur rien, la scène dérape, mais les parents, on n'en reparle pas, Old Berry, elle ne sert à rien, elle est derrière son ordi avec Mark Strong, on les voit bidouiller sur leur machine, à un moment, elle lui demande s'il n'a pas envie de faire du terrain, s'il n'a jamais eu envie de faire du terrain, et donc du coup, elle, on la voit sur le terrain, waouh ! Wouhou ! Voilà, ça ne sert qu'à ça, les dialogues, c'est-à-dire annoncer ce qui va se passer à la fin, pour préparer tes chutes, pour préparer tes effets, et Mark Strong, il sacrifie, et ça, c'est bien un spoil, ah 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 ! Ils nous refont le même coup que The Universe dans le premier, en fait, dans le 3, on va se rendre compte que Mark Strong, il ne sera pas vraiment mort, hein, Merlin, il ne sera pas vraiment mort, heuuu ! Mais en tout cas, je suis mort d'ennui devant ce film, je me suis fait chier ! Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Bah, pas grand-chose, si ce n'est peut-être la scène du téléphérique qui, effectivement, est assez impressionnante, tout comme l'intro, course de bagnole, baston, ça tombe bien mieux ! Il est où l'humour pince sans rire anglais, là ? Il est où cet humour un peu piquant ? Il n'y a rien de tout ça, c'est des blagues de nonneux, franchement, de reine-nec bourré à la bière, les mecs qui s'appellent Whisky, Tequila, quoi, pour nom de code, wow, wow ! Attends, on dirait les grosses têtes qui ont fait un film sur l'espionnage, quoi, arrête de voir ! Je suis sûr que Bernard Mabie, il fait ça, quoi ! Hé, pâté en croûte, viens par là ! Donc, non, allez pas voir Kingsman 2, bordel ! Ouais ! La critique sauvage, 9e épisode ! C'est terminé pour aujourd'hui, ma gueule ! On se retrouve sur notre page YouTube, Production Lagrange ! Des bisous partout, allez au cinéma, et vive la France ! Qui sont-ils pour me faire des proches, hein ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place, en fin de jungle ? Ils nous jugent, ça fait quoi ils parlent ! Sous-titrage ST' 501